Salut à tous les petits veiners, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez été gâtés pendant Noël et surtout que vous avez passé un bon réveillon du jour de l'an. Déjà, comme ça, ce sera fait et après on n'en parlera plus. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024, qu'elle soit remplie de films, de jeux vidéo, de goodies, d'achats et de collections et surtout, par-dessus tout, la santé, c'est le plus important. Voilà, on ferme ma page là-dessus. Et dans cette vidéo, on va revenir sur mes cadeaux de Noël. Alors il y aura trois vidéos, là ce sera vraiment du Blu-ray, il y en aura une spéciale aussi sur un film parce que celui-là, je l'avais vu tourner beaucoup de fois sur YouTube, même des amis à moi, youtubeurs, en ont fait des vidéos. Et j'ai voulu vraiment vous le présenter, ce sera dans une prochaine vidéo. Et il y aura aussi une figurine. Là, je vous fais voir des éditions simples et une édition, on va dire, intégrale de Blu-ray. Alors on va passer à la caméra vue du dessus et pour conclure, on se reverra sur cette caméra. Alors on commence avec un film qu'on m'a offert. Alors tout simplement, tous les films que vous voyez ici, c'est des wish-lists sur Amazon et les gens, ils piochent sur cette wish-list. Alors ils achètent sur Amazon ou dans des boutiques, que ce soit Cultura, Fnac, puis autres boutiques. En gros, c'est une liste que je fais des films que je veux pour combler ma collection. Au moins, les gens, quand ils veulent m'offrir quelque chose, ils sont sûrs que le film, je ne l'ai pas, qu'il n'y a pas de doublon, parce que ça commence à être un peu tendu avec la collection que j'ai. Mais il y a encore, encore de nombreux films que j'aimerais avoir en version physique. Et on commence par celui-ci, Halloween 2. J'avais le premier, bien sûr, de John Carpenter en 4K. C'était une ESC édition. J'avais aussi le 4 et le 5 d'ESC édition. Il me manquait le 2. Le 2 était très difficile à voir, il me semble, en 4K ou en collector. Mais c'était très dur à voir. Et en version simple, beaucoup plus facile. Donc je l'avais mis sur ma liste et puis quelqu'un l'a pris, il me l'a offert. Je suis content parce que le 2, j'aime plutôt bien le 2. Ce n'est pas mon préféré, j'aime de très très loin le 1er. Mais bon, pour combler ma collection, au moins j'ai les 2. Il ne manquera plus que le 3e, si un jour j'arrive à le choper à pas cher. Alors, c'est une édition avec du bonus. Il y a une interview de Eric Peretti pour Halloween 2. On a des scènes inédites. On a un making-up de 45 minutes. Ensuite, on a une fin inédite et des films annonces. Donc c'est un film en version intégrale sous-titré français et audio français et anglais avec un master audio de 2.0. Et pour la version anglaise, c'est du DTS HD 5.1. Content, franchement, de l'avoir eu, moi. Ça va combler ma collection Halloween. Et puis je vais m'apprêter vraiment à le revoir. Avec délectation, comme dirait l'autre. Parce que c'est une saga que j'adore. Alors, on continue sur un film que je n'avais pas du tout. Et que j'avais vraiment aimé. Je l'avais passé dans les Dimanches de l'Angloisse. Je ne sais pas pour tous ceux qui me suivaient sur Twitch. J'avais fait quand même pas mal. Plus de 20 films avec vous. Il n'y avait pas grand monde. Donc j'ai un peu stoppé ces diffusions-là des Dimanches de l'Angloisse. Parce qu'on n'était pas plus de 3. Et puis concrètement, avec ma reprise de mon nouveau travail, c'était un petit peu compliqué. Mais pourquoi pas en 2024 le refaire ces Dimanches de l'Angloisse ? Si vous êtes OK et partant, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et j'avais diffusé ce film, Démon, de Lamberto Bava et Dario Argento. Alors, ouais, c'est un petit peu vieilli. Mais j'adore l'ambiance huis clos dans le cinéma. Où des choses vraiment réelles arrivent dans la salle. J'ai trouvé plutôt efficace. Mais bon, il y a des petits trucs qui ont quand même assez mal vieilli. Mais j'aime bien l'ambiance. J'aime bien ce style de film. Alors, je pense que les gens l'ont chopé à pas cher. Bon, c'est vrai que je ne dirais pas le prix. Parce que vous avez compris que c'était une vidéo spéciale Noël. Donc, Démon, de Lamberto Bava. Alors, je n'ai pas vu le 2. J'essaierai de le choper pour voir. Et puis, s'il me plaît, je l'achèterai en Blu-ray. Alors, ce que j'ai eu aussi, c'est le film Obsession de Brian De Palma. Alors, lui, je l'ai vu. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment aimé ce film. Alors, ok, des gens me diront peut-être que, quand on connaît la fin, est-ce que c'est une obligation de le revoir ? Parce que la fin, ouais, c'est un... Alors, ce n'est pas dans le même style. Mais vous voyez, c'est les pitches finales. Elle a un peu un sixième sens, les choses comme ça. Moi, je dirais oui. Parce que, en fait, ces genres de films-là, que ce soit le sixième sens ou ce film-là ou les autres, en fait, il y a des choses qu'on a loupées. Et puis, il y a aussi l'esprit de le revoir. Parce que la musique est bien, la réalisation est top. Et franchement, là, Brian De Palma, qu'est-ce que j'adore ce réa, quoi. Là, on a vraiment un film ambiance à la Hitchcock. C'est vraiment un très, très bon film. Alors, lui, je l'avais déjà. Et j'avais un Blu-ray que j'avais chopé d'occasion. Qui avait... Ouais, il n'était pas tip-top. Il y avait quelques rayures. Donc, je l'avais mis sur la wishlist. C'est l'impasse. Film avec Al Pacino et Sean Penn. Là, c'est la version 4K. Alors, j'ai vu quelques tests par rapport au Blu-ray. Franchement, il disait que l'image était... Pas, on va dire... Pas extraordinaire par rapport au Blu-ray. Mais il y avait un petit upgrade. Et puis, pour le prix, j'ai vu qu'il traînait en dessous de 10 euros. Je me dis, allez, vas-y. Pour quelqu'un qui veut m'acheter un petit truc, let's go. On va mettre ça sur ma wishlist de Noël pour les cadeaux. Donc, quelqu'un me l'a pris pour Noël. Alors, lui, si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous le conseille. Pour moi, je préfère l'impasse à Scarface. J'adore Scarface. Mais je trouve qu'il a été trop utilisé dans le milieu du rap, dans le milieu du ghetto, tout ça. Et je trouve que l'impasse, en fait, il a été mis en arrière. Et je trouve que, pour moi, il n'a pas à être mis en deuxième position. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime bien ce côté rédemption d'Al Pacino. Sean Penn dedans, il est incroyable. Incroyable, en mode avocat, complètement véreux, avec une coupe de cheveux improbable, mais improbable. Personnage qui a été repris dans un GTA. Alors, lequel, je ne m'en rappelle plus. Et je pense que c'est Vice City. Je pense que je ne me suis pas trompé, c'est dans Vice City. Je pense que son rôle, il est franchement incroyable. Donc, c'est un 4K avec du format DTSX. Il y a du Dolby Audio. Du bonus, alors, est-ce qu'il y en a ? Je n'en vois pas. Je ne vois pas de bonus. Je vous dirais, s'il y a du bonus dans ma version Blu-ray, je le garderai avec pour garder les bonus. Mais là, je ne vois, c'est vrai, je ne vois aucun bonus de données. Je ne me rappelle pas si dans la version Blu-ray simple, il y a du bonus dedans. Ouais, c'est bien dommage qu'il n'y a pas un Mickey Neuf, quelque chose comme ça. C'est dommage. Mais bon, bref, s'il y en a dans le Blu-ray, l'édition simple que j'ai, je le garderai, je le mettrai dedans. Mais voilà, petit cadeau de Noël, deuxième film de Brian De Palma. Et pour moi, c'est vraiment un petit bijou. Et la musique, la musique dedans, elle est magnifique. Alors, musique qui a été composée par, alors, je regarde, parce que je m'apprécie. Oui, Patrick Doyle, c'est ça. La musique est incroyable. Alors, j'adore les Body Movies. Et là, celui-là, je l'ai voulu depuis un petit moment. C'est 48 heures et 48 heures de plus en 4K Ultra HD. Je ne suis pas trop fan des versions bundle comme ça, tout. Mais bon, là, je me suis dit, il y a les deux. Ce n'est pas trop cher. Donc, je vais le mettre sur la liste. Si quelqu'un veut me l'offrir, on me l'a offert. Franchement, super content. J'ai regardé le premier, c'est toujours efficace. Alors, on est moins sous le côté comédie que le flic de Bovary, je trouve. C'est beaucoup plus noir. Par contre, c'est vraiment un film des années 80. Les gros mots, je ne les dirai pas là. Mais les gros mots et les pics et les vannes sur le côté de la couleur de la peau, le côté racial, c'est omniprésent dans le film. C'est une autre époque. C'est vraiment une autre époque. Mais je ne vais pas encore jouer le vieux con. Mais on va dire qu'on se prenait moins la tête avant. Donc, le premier, je l'ai déjà regardé. Franchement, l'image, elle est vraiment classe. L'audio, ça va. Ça aurait pu être pire, mais ça va. Mais l'image est trop belle. De toute façon, c'est du Dolby Vision. Donc, ils ont fait vraiment, vraiment une très, 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 très bonne image. L'audio, en fait, pour le regarder dans une bonne piste en Dolby 3 HD, il faut regarder la version anglaise. Parce que la version française, espagnole et italienne et tout le reste, c'est en 2.0 stéréo Dolby Digital. Dedans, il n'y a pas de making-off, rien du tout. Il n'y a que dalle. Et vous avez aussi, dans le package, 48 heures de plus. Avec exactement pareil, le Dolby Vision. Et pour la piste audio du 2.0, en piste audio française et anglaise, on est sur du DTS HD. Donc, une piste, oui, non, une piste Surround Dolby True HD 5.1. Quand on l'ouvre, en fait, on a directement les deux disques, comme ça. Bon, ben, au niveau image, ils ne sont pas pris la tête. Mais, voilà, je m'en fiche, au moins, j'ai les deux. Je trouve la jaquette plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour le coup, je ne garde jamais les petits fourreaux en carton. Surtout les Rockies, tout ça. Mais là, il n'y en a que deux. Et je trouve le fourreau plutôt sympathique. Donc, ça, je vais le laisser tel quel. Alors, on va continuer par un film que j'avais trouvé vraiment, mais vraiment très intrigant. Ce n'est pas le film de l'année que... Ce n'est pas un des films de l'année que j'avais trouvé sympathique. Mais, franchement, moi, j'avais adoré la bande-son. C'était The Neon Demon, le film de Nicolas Widing Reff. Bref, l'ambiance est folle. Et, moi, vous le savez, pour tous ceux qui suivent la chaîne, j'aime bien les films assez particuliers. Avec beaucoup de néon et de la super musique. Et là, franchement, c'est vraiment le panard. Après, le scénario, ouais, bof. La fin, je la trouve un petit peu bizarre, quoi. C'est un film sympathique, mais ce n'est pas le plus grand film. En fait, moi, je l'avais mis sur ma wishlist parce que je voulais vraiment le revoir et puis lui redonner une autre chance dans de bonnes conditions. Parce que je l'avais regardé à l'époque vraiment sur support à Internet. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'expliquerai pas plus. Et je voulais vraiment le voir dans de bonnes conditions. Donc, le revoir en Blu-ray. Peut-être, peut-être, peut-être que je vais le trouver sympathique. Donc, je vais lui donner une seconde chance. Dedans, il y a du Mickey Neuf, des galeries photos. Vous avez un entretien avec le réalisateur, un Mickey Neuf du tournage, un Mickey Neuf de la bande originale du film. D'ailleurs, bande originale qui est trop, trop top, mais intouchable. Que ce soit en vinyle ou en CD, on n'arrive pas à le toucher à plus de 100 euros. À moins de 100 euros, excusez-moi. Moins de 100 euros, impossible de le trouver. Donc, si vous avez des petits tips pour le trouver en version CD, ou non, en version vinyle, pas cher, je suis preneur. Parce qu'en version CD, j'ai vu qu'il y avait une... Je ne me rappelle plus si c'était Rakuten ou autre. On avait le CD pour 35 euros en version japonaise. Mais moi, j'aimerais bien le vinyle. J'ai vu qu'il était quasiment intouchable. Donc, celui-là, je vais le remater parce que je vais redonner une seconde chance. J'avais bien aimé la musique, l'esthétique, mais c'est vrai que le film, on va là. Donc, je vais redonner une seconde chance. Et on finit par une intégrale que je voulais depuis très, 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 très longtemps. La personne l'avait acheté pendant le Black Friday. Et en fait, on l'avait mis vraiment de côté pour Noël. C'était tout simplement madame qui me l'avait acheté. C'est l'intégrale de Freddy. Alors là, je vais m'en mettre plein les mirettes parce que franchement, moi, c'est un... Ouais, c'est le Boogeman préféré. J'adore Freddy. Après, j'adore Michael Myers. Jason, un peu moins. Mais Freddy, qu'est-ce que je kiffe. Puis dans cette intégrale, franchement, on a tous les films. Et puis, en plus, sur le DVD bonus, on a... On a, oui, on a des épisodes de la série télé. On a deux épisodes de la série télé que j'ai jamais vus. Donc, je vais regarder ça. Donc, dedans, on retrouve les sept films. Le Freddy, les griffes de la nuit, le premier. Le Freddy 2, celui-là qui est très, très gay friendly. Le Freddy 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc, content, ouais, d'avoir cette intégrale qui était à sa sortie vraiment, vraiment un prix... Ouais, il me semble qu'il était quasiment 70 euros, quelque chose comme ça. Donc, vraiment content de l'avoir eu pendant Noël. Au moins, là, j'ai l'intégrale depuis longtemps que je le voulais. Alors, je ne vais pas l'ouvrir. Vous savez ce que c'est qu'à l'intérieur. C'est vraiment une box entière avec tous les films. Bon, je ne suis pas trop fan des box avec les films vraiment, vraiment mis dedans. Les uns et les autres. Parce que si on pète les petites attaches, après, ça se balade. Mais bon, c'est... Voilà, au moins, j'ai la box Freddy. Voilà, je me rappelle que je suis content. Moi, je vais pouvoir revoir tous les films. Je sais que le premier, je l'adore. Le deuxième est bien marrant. Le troisième, il y a de très bonnes idées. Et après, le reste, par contre, je ne m'en rappelle plus. Il y en avait un que j'ai vu en 3D. Je me rappelle avec un pote quand j'étais adolescent. Je n'ai aucun souvenir de celui-ci. Donc, ouais, j'ai hâte de les revoir. Voilà, la vidéo se termine ici. Mes cadeaux de Noël, alors, c'est la première partie. Dans la deuxième vidéo, je vous ferai voir un film un peu plus en détail. Et dans la troisième, ce sera une figurine. Sur ce, je vous dis à très très vite. Faites très attention à vous. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada